Alors justement, cette présentation, elle se trouve un petit peu à la croisée de plusieurs thématiques qui ont été évoquées au cours de ces journées. La question de la race à l'époque moderne, on l'a vu, a beaucoup à voir avec la noblesse. On en a parlé hier et c'est mon entrée principale vers cette question de la race puisque je travaille sur la noblesse et plus particulièrement sur la noblesse provençale. Mais on a également beaucoup parlé des questions de couleurs vis-à-vis de cette question de la race à l'époque moderne et aujourd'hui, on a donc une première approche sur les questions religieuses, justement ce lien entre couleurs et religions. Mais pour l'instant, on a assez peu évoqué la question du judaïsme qui est aussi une autre entrée vers cette notion de race à l'époque moderne. Et la présentation que je vous propose aujourd'hui, c'est une sorte d'approche croisée justement entre des questions de race du point de vue de la noblesse et le rapport de la chrétienté au judaïsme à l'époque moderne. Alors la pureté de race au sens religieux est assez peu présente en France, contrairement au domaine ibérique où cette question est tout à fait centrale dans la définition de la noblesse à partir de la Renaissance. Donc progressivement se mettent en place les statuts de pureté de race. Alors qu'en France, on n'a pas, en tout cas du point de vue monarchique, cette posture vis-à-vis de la définition de la noblesse. Donc j'y reviendrai, ça s'explique par de très nombreux éléments. Ce serait sans doute aussi peut-être à creuser un petit peu plus, mais essentiellement pour la France, ce qui peut expliquer cette réticence à soutenir la mise en place de statuts de pureté de sens, certainement sont à trouver dans le concordat de Bologne, qui place le roi de France dans une situation particulièrement favorable à l'égard de la papauté, et surtout qui lui permet d'obtenir une très forte autonomie à l'égard de la papauté, à laquelle il n'entend pas renoncer, puisque c'est une bataille qui s'est menée sur plusieurs siècles, et qui conduit donc justement à refuser autant que possible l'ingérence de la papauté dans les affaires religieuses de la France. Alors un autre élément qui peut expliquer aussi cette réticence, ce sont les guerres de religion à la fin du XVIe siècle, qui conduisent donc à cet affrontement entre catholiques et protestants français autour de la question de l'hérésie, et qui à certains moments posent effectivement la question de la pureté religieuse, cette fois-ci à l'intérieur de la chrétienté, avec des positions, notamment chez les ultra-catholiques, qui tendent à vouloir réfuter la noblesse des hérétiques. Donc la question qui est posée là, c'est est-ce que l'hérésie est compatible avec la noblesse ? À l'issue des guerres de religion, cette question est complètement mise sous le boisseau, puisque la restauration monarchique s'appuie justement sur une noblesse unifiée, et ne veut pas trouver dans la question religieuse une cause de division de sa noblesse, et certainement pas de rélégation des protestants hors de la noblesse. Alors dans ce contexte, donc moi j'ai travaillé sur justement la question de la définition de la noblesse plutôt au XVIIe et au XVIIIe siècle, dans le contexte des réformations de noblesse, et la construction d'un certain nombre de textes théoriques, donc un petit peu en écho à ce que vous a présenté Camille Paulet hier, sur ce qu'est la noblesse, mais plus particulièrement en partant d'un terrain localisé, c'est-à-dire du terrain provençal. Je n'entrerai pas dans les détails de cette recherche, simplement pour dire qu'au cours de cette recherche, justement, j'ai été amenée à travailler sur un texte problématique, un texte qui, dès le départ, m'a causé problème, et auquel finalement j'ai décidé d'apporter un petit peu plus d'attention, c'est un nobilière. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nobilière ? J'explique rapidement. Un nobilière, c'est un texte qui est une sorte de dictionnaire de la noblesse, de botin mondain de la noblesse d'une province, en l'occurrence la Provence, mais ces nobilières sont souvent précédées d'une préface théorique, qui pose un petit peu la manière dont l'auteur conçoit la noblesse, et qui justifie son choix dans les familles qui sont répertoriées à l'intérieur du nobilière. Alors, je vais peut-être quand même lancer un petit peu le… Ah, c'est là. Non, ça n'a pas, comment ça marche ? Il y a un petit truc qui s'ouvre. Ah voilà. Oui, non, je vais essayer, parce que j'ai beaucoup de diapos. Alors, ce que disait la question de la macule religieuse, absente en France, est-ce qu'elle est en Provence ? Alors, oui, parce que j'ai oublié de préciser. Donc, rapidement, les principes de noblesse retenus en France, ce sont des principes sur la noblesse de race, justement. Une définition juridique, la noblesse paternelle dont les titres remontent à 1560, sans principe connu. Et par la suite, on passe à une preuve centenaire, puisque justement, le temps passe, mais je vais aller assez vite là-dessus. Alors, pour la question de la pureté religieuse, dans ce cas particulier, donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'enquête de pureté de temps. La monarchie n'examine pas l'ascendance religieuse des nobles, parce qu'aussi, on n'est pas dans la même situation que la péninsule ibérique, comme on l'a vu. Il n'y a pas de situation de reconquête sur les musulmans. Et les juifs ont été expulsés de manière précoce en France, en 1394. Et donc, comme je vous l'ai dit, la volonté d'autonomie de la monarchie à l'égard de la papauté, notamment le fait qu'il n'y ait pas de tribunaux d'inquisition en France pour réprimer l'hérésie, c'est un de ces signes. Donc, pour la Provence, et pour d'autres d'ailleurs espaces français, mais particulièrement pour la Provence, il y a un contexte un peu particulier qui est qu'on a évidemment les institutions monarchiques, le poids de la monarchie dans la définition de la noblesse, mais on a aussi d'autres institutions qui ont un autre mode de fonctionnement et en particulier qui prennent en compte la question de la pureté religieuse. Alors, ça, on pourrait l'élargir, ce n'est pas qu'en Provence, c'est un petit peu partout. Évidemment, avec la présence de quelques chapitres nobles, donc qui examinent plus spécifiquement la pureté religieuse, mais surtout pour la Provence, ce qui est très important, c'est l'ordre de Malte. Donc, l'ordre de Malte qui demande des preuves de noblesse, mais qui ne se contente pas des preuves de noblesse simplement, mais qui fait aussi des enquêtes sur la pureté religieuse et notamment qui exclut théoriquement les musulmans et les juifs, ou en tout cas les descendants de juifs et de musulmans qui sont exclus de l'ordre de Malte. Alors, en plus, avec des preuves particulièrement difficiles puisque ce sont des preuves par quartier, au contraire de la monarchie qui demande des preuves par degré. Donc, ça veut dire que la lignée paternelle et maternelle, les deux lignées sont examinées. Et pour ce qui est de la pureté religieuse, donc, on a une procédure dite secrète qui peut être engagée lorsqu'il y a un soupçon d'ascendance, notamment juive. En plus des quatre témoins habituels qui sont interrogés sur l'identité et l'identité religieuse des candidats, six autres témoins sont interrogés sur la pureté religieuse du candidat et de ses ascendants. Donc là, on voit qu'il y a cette préoccupation qui est présente dans l'ordre de Malte, alors qu'elle ne l'est pas pour la monarchie française. Et c'est important parce que les nobles, alors là, je me place du point de vue de la Provence, les nobles provençaux sont évidemment sous le régime juridique de la monarchie française, mais ont aussi une très forte implication dans l'ordre de Malte et de nombreuses familles doivent faire leur preuve pour rentrer dans l'ordre de Malte, qui est un débouché important pour cette noblesse. Alors, le temps passe et donc je vais avancer sur, pour aborder l'histoire singulière des Juifs de Provence. Donc, quelques rappels rapides. Là, je vais passer très vite. D'abord sur la présence des Juifs en Provence, comme dans de nombreuses régions d'Europe, depuis l'Antiquité. Donc, c'est une présence qui est très ancienne, qui est attestée en Provence depuis l'Antiquité, avec des moments de persécution qui se succèdent. Et un contexte à la fin du Moyen Âge, d'expulsion des Juifs d'Europe occidentale. Notamment, l'expulsion des Juifs de France, dont j'ai parlé, en 1394. Et puis, bien sûr, les grandes expulsions de la péninsule ibérique en 1492. Il se trouve que la Provence devient une terre de refuge pour toute une partie de cette diaspora, comme vous pouvez le voir à partir de cette carte. Alors, évidemment, ça n'est pas le principal lieu d'accueil de ces Juifs qui sont expulsés, mais il y en a une partie qui vient encore renforcer la communauté provençale à la fin du Moyen Âge. Alors, je passe un petit peu sur la question des ghettos. Donc, on estime, enfin en tout cas, Daniel Yonkou estime qu'à la fin du Moyen Âge, on a environ 12 000 personnes qui appartiennent à la religion juive et qui représentent, qui peuvent représenter dans certaines villes, de 7 à 10 % de la population, ce qui est quand même assez important. Et d'autre part, on a une présence assez importante des Juifs dans le Comtat venessin qui est une terre papale. Alors, ce qui se passe pour les Juifs de Provence, c'est qu'après avoir été longtemps, disons, très tranquille avec des communautés très florissantes qui se sont beaucoup développées à la fin du Moyen Âge, sous les derniers enjevins, la Provence passe sous la domination de la Maison de France et assez rapidement, les Juifs sont expulsés de Provence à la suite d'un certain nombre d'émeutes. Donc, en 1501, on considère que la plupart des Juifs qui peuplaient la Provence désormais royale ont été expulsés et notamment se sont réfugiés en Comtat venessin. Donc, après les ordonnances de 1498 et de 1500. Mais parmi ces familles juives de Provence, une bonne partie a choisi de se convertir. Et en fait, c'est un processus qui est assez long et qui touche profondément ces communautés des années 1460 jusque dans les années 1530 et qui touche en particulier les notables, les grandes familles juives qui sont souvent d'ailleurs parrainées par l'aristocratie locale pour se convertir et entrer dans la société chrétienne locale. Alors, à partir de tout ça, j'en viens au cœur de mon sujet, un petit peu tard, je vais essayer de me dépêcher, qui est un texte, qui est un nobilière du début du XVIIIe siècle et qui est un nobilière manuscrit dont l'auteur en a beaucoup de mal, enfin, j'ai beaucoup de mal à identifier son auteur. Son auteur officiel, c'est Barcillon de Mauvent qui est censé être un chevalier de la ville de Saint-Paul à côté de Vence, appartenant à une vieille famille chevaleresque. Mais j'ai de sérieux doutes, et d'autres l'ont eu avant moi, sur l'identité de cet auteur. Mais alors, ce qui est surtout fascinant dans ce texte, c'est que c'est quasiment un des seuls nobilières qui pose de manière tout à fait centrale la question de l'appartenance religieuse de la noblesse et en particulier des origines judéo-converses de certaines familles de la noblesse provençale et qui, plus que ça, dénonce cette appartenance judéo-converse en donnant dans le nobilière manuscrit d'abord un texte, une préface qui retrace l'histoire des Juifs en Provence et qui rappelle tous les méfaits dont ils se sont rendus coupables, qui justifie leur expulsion et qui également dénonce l'infiltration de ces familles judéo-converses dans la bonne noblesse provençale en donnant les noms de ces Juifs mal convertis, selon lui, à partir d'une liste qui aurait été établie en 1512 à partir d'un impôt, d'une taxe levée sur les nouveaux convertis en Provence. Alors, j'en viens donc à cette question d'une expression, d'une forme d'anti-judaïsme en Provence qui s'exprime justement à travers cette question des judéo-converses à l'intérieur de la noblesse provençale. Donc, il faut savoir que cet anti-judaïsme s'exprime de manière plus ou moins évidente au cours du XVIe et XVIIe siècles. On voit que ces néophytes sont souvent appelés retaillés ou retaillons, donc un vocabulaire dépréciatif par rapport à ces nouveaux chrétiens. Donc, on voit bien que la France n'est pas épargnée par cette forme d'anti-judaïsme. Et puis, on a une affaire célèbre qui est souvent citée pour mettre en exergue cet anti-judaïsme provençal. C'est l'affaire de Malherbe, donc François de Malherbe, dont le fils est assassiné ou en tout cas meurt au cours d'un duel et qui, dans un poème « À la mémoire de son fils », rappelle que son fils a été assassiné par des descendants de convertis. Donc, vous voyez là dans ce poème « Et les auteurs du crime sont fils de ces bourreaux qui t'ont crucifié ». Donc là, une marque en fait de la persistance dans cette noblesse provençale de la connaissance des origines judéo-converses d'une partie de cette noblesse provençale. Alors, un autre texte qui circule, mais que j'ai retrouvé en fait grâce au fameux nobilière, c'est-à-dire qui cite ce texte, c'est une remontrance de 1611 qui est une remontrance justement contre les néophytes et en particulier sur le fait que les néophytes contrôleraient le Parlement de Provence et représenteraient un danger pour le Parlement de Provence. Alors, tout ça évidemment d'un point de vue historique est à mettre en relation en réalité avec des conflits de pouvoir à l'intérieur du Parlement entre différents groupes. C'est-à-dire que en fait, ce que je veux essayer de montrer par là, c'est que ces résurgences de l'antisémitisme, enfin, pardon, de l'antijudaïsme qui s'exprime là, elles sont très liées à un contexte particulier qui permet justement de saisir et de voir resurgir cet antijudaïsme lié à des enjeux de pouvoir très précis. Alors là, on a dans cette remontrance particulièrement l'histoire de trois frères. Donc, on revient aussi sur la question de la généalogie puisque c'est tout à fait central dans ces questions de transmission. Trois frères, Émar, Détienne et Thomasin, qui sont effectivement des familles très importantes au Parlement et à l'intérieur de nos parlements qui a été restauré après les guerres de religion et qui voit ces familles particulièrement puissantes qui menacent en fait d'anciennes familles provençales qui sont un petit peu sur le déclin et qui se plaignent justement de la concurrence de ces nouvelles familles mais en s'appuyant justement sur cette crainte finalement d'une infiltration d'une institution aussi importante que le Parlement par des familles juives. Et puis, on retrouve dans cette remontrance de vieilles histoires du corpus anti-judaïque qui remonte, qu'on identifie comme remontant à peu près au XIIIe siècle et on voit aussi cette circulation finalement dans cet espace européen de récits, d'idées finalement sur les juifs que l'on retrouve un petit peu partout notamment en Europe méridionale par exemple les signes de la malédiction de Dieu les uns pissent le sang le jour du grand vendredi les autres qui sont descendants de ceux qui avaient craché contre notre Seigneur quand ils crachent le crachat retombe sur eux. Alors là la conclusion de cette remontrance donc ce qu'on peut voir c'est les accusations contre les juifs enfin en tout cas les néophytes avec des accusations d'alliance et de collusion ils composent la moitié du Parlement le non-respect des interdits de parenté l'idée qu'ils utilisent leurs charges pour s'enrichir et vexer les chrétiens et l'idée aussi que ces néophytes sont de faux convertis le remède c'est de les exclure des charges de rétablir l'imposition de 1512 donc là on voit cette idée de cette imposition de 1512 revient ce qui permettra à l'occasion de remplir les caisses du trésor royal donc l'idée que la monarchie pourrait vouloir s'enrichir à nouveau c'est une manière si vous voulez de convaincre le roi de donner droit à ces remontrances alors j'en viens rapidement aux nobilières de Barcelon de Mauvent qui se présentent finalement comme une sorte de compilation de sources de l'antijudaïsme provençal à l'usage de la noblesse et là on voit bien aussi qu'il y a non seulement la reprise de toutes ces de tous ces de tous ces récits qui ont circulé auparavant mais là dans un but encore assez précis qui est d'identifier à l'intérieur de la noblesse des familles d'ascendance juive pour évidemment pouvoir éventuellement leur nuire et les exclure notamment de places intéressantes alors ça les enjeux ici sont divers il y a la question du parlement il y a la question aussi de l'ordre de Malte il y a beaucoup de tensions autour de l'entrée dans l'ordre de Malte et donc il y a cette volonté d'écarter un certain nombre de familles en les accusant d'être de mauvais chrétiens et donc de rappeler leurs ascendances juives alors je vais aller très rapidement sur la question d'identification de l'auteur simplement ce que l'on trouve dans ce nobilière un document sur lequel je vais revenir rapidement la lettre de Visius prince des juifs de Constantinople la remontrance de 1611 qui est retranscrite une liste des néophytes de l'ordre de Malte la liste de 1512 et la liste des néophytes depuis 1518 et comme vous le voyez un certain nombre de ces documents peuvent être identifiés notamment la remontrance de 1611 qui existe par ailleurs mais la plupart des documents ont une origine on va dire incertaine donc on ne sait pas trop d'où ça vient d'où ça sort et surtout il y a beaucoup de des documents qui sont bizarrement absents des archives dans lesquelles ils sont censés se trouver alors la lettre de Visius on peut en trouver une trace dans sa transmission en Provence dans un ouvrage qui date de 1641 et qui donc retranscrit de manière un petit peu différente cette lettre lettre des juifs d'Arles envoyés envoyés aux juifs de Constantinople donc ça c'est une histoire évidemment de complot avec l'idée que les juifs d'Arles donc de Provence ont été en relation avec les juifs de Constantinople et se sont mis d'accord finalement au moment des expulsions pour faire semblant de se convertir donc là il y a vraiment cette idée du complot c'est à dire qu'ils se sont mis d'accord sur les conseils des juifs de Constantinople ils se sont convertis ils ont fait semblant de se convertir pour pouvoir nuire à la chrétienté de l'intérieur au maximum donc il y a vraiment tout est décrit dans cette volonté de nuire aux chrétiens en étant de faux convertis et en réalité ce texte donc là que j'ai reproduit en entier ce texte en fait c'est un texte qui a circulé en Catalogne et que l'on retrouve dans le livre vert d'Aragon qui circule à partir du début du XVIe siècle et qui lui aussi est souvent utilisé à des fins politiques pour nuire à certains grands lignages et on retrouve vraiment ce même usage en fait de ce texte de cette fameuse lettre en Provence donc transposée en Provence à partir de ce modèle plus ancien qui circule en Aragon et sachant aussi que cette évocation de la collusion entre les Juifs de Provence et les Juifs de Constantinople est également présente dans la remontrance de 1611 donc là on voit bien comment ces textes forgés circulent aussi au-delà des frontières alors je crois qu'il me reste très peu de temps donc on pourrait évidemment revenir un petit peu sur cette manière dont le judaïsme est présenté dans ce fameux nobilière comme une race maudite et l'idée qu'il faut donc éviter d'être en contact avec eux pour les éviter justement ce nobilière son objectif c'est de pouvoir éviter ces néophytes mal convertis alors il y a aussi toute une histoire par rapport à l'ordre de Malte avec l'existence d'une soi-disant ordonnance contre les Juifs à Malte qui aurait été envoyée en 1633 et enregistrée en 1639 mais dont on ne trouve aucune trace dans les archives de Malte donc là c'est quelque chose que je voudrais encore explorer c'est-à-dire comprendre d'où vient cette idée qu'il y aurait une liste à Malte et pourquoi est-ce qu'on ne la trouve pas dans les archives est-ce qu'elle a vraiment existé est-ce que c'est une forgerie et puis il y a donc la reproduction de la fameuse liste de 1512 dont Daniel Yancou affirme qu'elle a bien existé et qui présente justement cette liste de nouveaux chrétiens qui ont été imposés en 1512 et qui est suivie aussi d'une autre liste faite par l'auteur il dit qu'il a recherché dans les archives dans les actes notariés et dans les dans les actes de baptême pour retrouver les juifs baptisés depuis 1518 donc il s'est donné beaucoup de mal pour suivre ces familles et donc il fait de ces familles judaïques qui ne sont jamais nobles ni de sang ni d'origine si ce n'est de la tribu de Judas et de Lévi alors pour conclure parce que je crois qu'on arrive au terme ce contenu particulièrement sulfureux explique en très très grande partie le caractère impubliable de ce texte et permet de comprendre pourquoi il est resté à l'état manuscrit en revanche ce qui est intéressant c'est de savoir qu'il en existe de très nombreuses copies qui ont circulé partout en Provence alors il semble que la circulation soit quand même relativement circonscrite à la Provence mais c'est un texte que l'on trouve en de très nombreux exemplaires copiés annotés de mains différentes dans de nombreuses familles provençales donc on voit bien qu'il a suscité un très grand intérêt et j'ajouterais simplement qu'une partie comment dire un peu expurgée atténuée en a été reprise dans un autre nobiliaire qui permet de penser que peut-être en fait Balthazar de Meignet est en réalité le véritable auteur du fameux nobiliaire de Barcelon de Mauvan donc qui reprend un certain nombre de thèmes mais qui le déguise sous la forme d'une défense du peuple juif et qui dit simplement donc bien sûr on ne peut pas s'en prendre au peuple juif et puis aux descendants de juifs mais quand même il serait bon qu'on accepte les descendants de juifs seulement après cette génération c'est-à-dire bon il ne s'agit pas de les expulser pour toujours mais ce qui serait bien c'est d'observer cette génération parce que cette macule du judaïsme est particulièrement tenace et que les trois ou quatre générations qui sont demandées dans les textes habituellement ne sont pas suffisantes alors vraiment pour conclure complètement donc là voilà le autour de ce de ce texte et de tout ce qui a pu se mettre en place il y a une effervescence en Provence qui aboutit à une condamnation royale et là c'est intéressant de voir le pouvoir royal qui décide de mettre fin à cette polémique sans vraiment y parvenir toutefois avec un édit de 1778 qui précise qu'il ne soit fait aucune distinction entre les familles nobles de notre pays de Provence sous prétexte de descendance ou alliance avec des juifs je vous remercie tremendously d'autres Sous-titrage ST' 501